Bienvenue dans les vidéos de l'environnement course networking dans cette vidéo j'aimerais vous donner un aperçu du portfolio électronique du CN le portfolio électronique c'est une page personnelle un peu comme une page linkedin mais avec des fonctionnalités supplémentaires que vous ne trouverez pas sur une page linkedin nous allons faire un peu le tour du propriétaire en haut de cette page vous trouverez la bannière de couverture l'image de couverture que vous pouvez modifier en cliquant sur les appareils photo ici de même pour votre photo de profil et puis vous voyez que vous pouvez éditer toutes les sections de votre portfolio électronique juste en cliquant sur le bouton édit voilà que vous pouvez modifier le contenu très facilement il ya un petit éditeur à chaque fois donc ici je vais annuler avec la fonctionnalité vidéo bio vous pouvez également enregistrer une petite vidéo de vous même avec votre webcam pour vous présenter et puis vous voyez que vous pouvez également télécharger un document comme votre cv de transcription de réussite académique et puis votre expertise vous pouvez préciser dans votre portfolio en quoi vous êtes particulièrement bon vous pouvez également y ajouter une petite illustration comme vous le voyez et puis les recommandations c'est extrêmement important vos collègues vos formateurs les participants de vos cours peuvent également vous recommander les badges quand vous réalisez certaines activités vous pouvez remporter des badges qui sont également les témoins de votre réussite académique ou professionnelle vous pouvez également dans cette section afficher des documents ici j'ai par exemple ajouter mon cv en français de dépliant en français sur le cn le programme d'un MOOC que nous avons réalisé auparavant et puis les certifications que j'ai obtenu en blended learning vous pouvez également ajouter vos compétences et centres d'intérêt alors vous voyez que en face de certaines de ces compétences il ya une icône en forme de documents si vous cliquez dessus et bien ça va vous amener directement vers les preuves de ces compétences ici par exemple ce sont deux certificats en blended learning qui attestent effectivement de ma compétence dans ce domaine retournons au portfolio maintenant l'ensemble du portfolio voilà si vous avez publié des ouvrages des documents etc vous pouvez également les ajouter dans la section publications et puis en dessous vous avez des sections libres dans lesquelles vous pouvez ajouter des compétences des actions des projets que vous avez réalisé auparavant donc par exemple ici j'ai ajouté des conférences un MOOC etc et donc c'est absolument libre et en cliquant sur l'image vous accédez directement à la description de ces sections libres et évidemment en cliquant sur le petit crayon vous pouvez les éditer les cours ce sont ceux que vous suivez mais également ce que vous donnez si vous êtes formateur ou enseignant et puis les cn post ce sont les billets que vous avez publié dans le cn et que vous avez attaché à votre portfolio électronique donc c'est pas obligatoire mais vous pouvez le faire il y en a un ce qui s'affiche mais vous pouvez les voir tous en cliquant sur ce bouton bleu quant à ce diagramme il vous affiche les engagements sociaux que vous avez avec les autres participants de vos cours donc les billets les commentaires les likes que vous avez échangé et qui sont ces personnes avec qui vous échangez sur le réseau jetons à présent un coup d'oeil sur ce menu voilà je clique dessus et vous avez peut-être noté que dans votre portfolio les sections n'apparaissent pas exactement dans le même ordre que dans le mien c'est parce qu'en réalité avec ce lien vous pouvez modifier l'ordre d'apparition de vos sections et ne pas les faire apparaître comme dans l'ordre établi par défaut alors si je clique sur un lien de ce menu vous allez voir que je vais pouvoir me déplacer dans les différentes sections directement donc ici je peux aller directement à cv et documents divers par exemple mais le sens menu pour le moment et revenons au menu du haut et vous voyez dans privacy settings en réalité le portfolio peut être trouvé par un moteur de recherche ou par d'autres participants de vos cours vous pouvez également avec privacy settings décider de modifier ces paramètres de visibilité et donc par exemple rendre votre profil invisible à la recherche par d'autres membres du CN mais également invisible à la recherche par des moteurs de recherche comme google par exemple sur cette page de google cette page de résultats vous voyez que mon nom apparaît avec mon utilisateur CN si je clique dessus et bien aux surprises voilà c'est mon portfolio Electronics CN qui va apparaître et donc je peux par cette commande privacy settings rendre mon portfolio invisible au moteur de recherche merci pour votre attention et à très bientôt c'est tout